Je vais m'en intituler, ça serait plutôt là aujourd'hui un topos de la créativité et en l'occurrence je proposerai la récursivité, à ma manière je vais définir, comme topos de la créativité. Et par là même c'est je crois un topos de l'inconscient peut-être. A discuter, alors comme je dis à discuter, je ne suis pas gêné, bien au contraire ça me relance, pour tout ce que je pourrais avoir oublié ou à oublier, il faut que ce soit bien en face, d'accord. Donc vous m'interrompez quand vous voulez, pardon. Je me débarrasse du chat, même pas de sur le ringer, il a une superposition je suppose. Je peux mettre ça. D'accord, donc la récursivité je l'entends à ma manière, j'élimine les usages qu'en ont Noam Chomsky, Edgar Morin, et puis initialement quand même Erbrand, Gödel, Lautmann, et toute l'informatique. Donc qu'est-ce que j'entends par récursivité ? C'est le fait qu'une fonction, et donc Jeanne Laffont m'avait dit que quand j'utilisais le terme de fonction, il fallait que je m'explique ce que j'entendais par là, et parce que c'est peut-être pas exactement le sens mathématique, ou le sens qu'ont en tête les mathématiciens, quoique j'avais fait une année de séminaire sur fonction, et j'avais pris le seul bouquin que j'avais trouvé, qui était uniquement publié sur internet, et qui prouvait que le terme de fonction, sinon la fonction de la fonction, admettons, n'est pas univoque du tout, et que chacun l'utilise comme il veut, c'est sûrement pas fixé. J'attends les contradictions s'il y en a. Donc qu'est-ce que j'appelle fonction ? Je crois que ça tient sûrement à ma formation médicale, j'ai jeté ma gourme il y a longtemps, psychiatrique, j'ai jeté ma gourme aussi. Une fonction, c'est aussi bien une fonction physiologique. Mais une fonction, pour moi, c'est surtout une manière de passer outre une solution de continuité, autrement dit, c'est une opération qui inclut la dite solution de continuité en son sein. Donc c'est une structure d'évidement, c'est le terme de Lacan, mais j'aime pas trop, c'est une structure de vide opératoire, ça c'est plutôt mon terme, qui n'est pas sans produire quelque chose, je suis toujours assez vieux jeu avec ça, c'est-à-dire que je parle à partir de Frégueux, dans la transformation de ce qui est une fonction qui serait supposée être prise en elle-même, c'est-à-dire dite en intention, comme on dit aujourd'hui, en compréhension, disait pas Royal, et Augustin d'abord en intention donc, et sa traduction, transcription, translittération, tous les trans nécessaires, en extension, qui sont des objets dont je vais pouvoir parler de la différence. Ce qui veut dire que pour moi, c'est la fonction qui crée l'objet, dont je n'ai aucune idée, je reste qu'ancien j'imagine, tout ça c'est à vérifier, que les objets n'ont de valeur, ça c'est un mot qui a trait à l'objet quand même, n'ont de valeur que selon ce que le sujet implique, d'organisation de la fonction, pour lui faire produire quelque chose qui va se présenter en objet, et je dis que les objets de la psychanalyse maintiennent aussi ce vide organisateur de l'intention, à leur sein, qui s'appelle le clivage du sujet chez Freud, de revendre du signifiant chez Lacan, de voir division de l'objet, comme il dit, dans position d'inconscient, donc ce sont des termes qui sont à la fois prédicatifs, pour cette particularité, et imprédicatifs, à mon avis, d'inclure l'organisation de leur coupure, en tous les cas, en leur sein. Donc la récursivité, pour moi, c'est le fait d'un vide opératoire, donc une fonction, qui n'est pas donnée d'avance, et qui n'est appelée à opérer, que selon ce qu'on va supposer être, ce qu'elle induira, si elle opérait déjà. Donc là-bas, la temporalité, il trouve son compte juste. Dans une dialectique de l'après-coup, qui n'est pas du tout standard, ce n'est pas un après-coup standard progrédiant de la cause à l'effet, comme on dit souvent, mais c'est plutôt, disons, une reprise anticipatoire, du conséquent sur l'antécédent, de telle façon, est-ce que, dans un temps second, le conséquent dépend effectivement d'un antécédent qui aurait été appelé à l'existence, et qui apparaîtra à être distinct de la supposition initiale, qui n'était pas, comme qui n'était rien, enfin, qui était un vide opératoire. Donc on dépasse la supposition dans ce qu'elle est amenée à produire, parce que ce n'est pas parce qu'on part d'un vide que pour autant, ce vide n'aurait pas d'effet. Il y a un effet du vide, et c'est ce qui est récursivement opératoire. Récursivement, bon, pour le décider un peu bêtement, j'en donne un premier aperçu, somme toute, assez naïf, qui est que c'est le conséquent qui appelle l'antécédent à l'existence dans un après-coup que j'appelle rétrogrédiant, qui secondairement sera associé à un après-coup standard progrédiant pour produire quelque chose qui, si on voulait que ça revienne à un point de départ qui n'existe pas, puisque je pars de toute façon de ce qui n'est pas, enfin là, bon, c'est trop tôt, on aurait ce que l'accord appelle la nuit intérieure, une bande de meubus, le bord d'une bande de meubus. Mais ce mouvement, on ne peut pas le compter pour rien, donc je pense qu'il y a un décalage qui intervient de telle façon à ce que ce qui s'en produit est toujours à distance de ce que c'est censé avoir induit, et on a, je le fais sans dessus-dessous, et sans trop savoir quel est la, pour cette hélice, quel est le pas de vice de cette affaire, de telle façon à ce que ça peut être plus ou moins rapproché, ça peut aller donc, jusqu'à rendre tout cela absolument indiscernable. mais ce qui compte, c'est qu'il y a, je pars de rien, et que c'est à mon avis ce qui importe, plutôt ce serait là, ce rien, de telle façon que ce qui n'est pas soit productif. Donc Lacan, elle appuie, et on peut discuter de ce que je défends là, puisque je pense qu'à chacun son Lacan, sûrement à chacun son Grotendik, enfin chacun, son abord de la théorie, c'est que Lacan dit par exemple dans ce qu'il a pu écrire, page 43 des écrits de mémoire, c'est précisément de ce qui n'était pas que ce qui se répète procède. Donc ça, ça me semble très récursif. Et tout ce qu'il indique dans son séminaire sur l'éthique de la psychanalyse, donc ça, ça n'est pas écrit, même s'il voulait écrire ce séminaire. Ce qu'on en a, je me réfère à l'édition la plus commune, celle de Miller, mais ce n'est pas la meilleure, assurément, mais bon, ce n'est pas dans les 100 pages du seuil de 146, 150, enfin, où Lacan avance, et si vous voulez des citations, j'en ai pris avec moi, j'en ai prise avec moi. Bon, on ne va pas faire la grammaire. Donc, Lacan dit que le signifiant est créationniste ex nihilo. Et que, à ce niveau-là, on est à peu près au niveau de Dieu, c'est pas sans rencontrer certains intérêts de Grotendick sur cette question de l'inventivité, de la créativité ou de la découverte en mathématiques. Je pense que ça flotte un peu chez Grotendick, qu'il n'est pas aussi constant que peut-être on veut lui faire dire, mais peut-être que je n'ai pas assez lu. Donc, dans ce créationnisme ex nihilo, qui est donc un terme de Lacan, qui mérite tout à fait d'être travaillé, on est dans une, dans la mise en place d'une temporalité qui n'est pas, j'ai l'impression, l'organisation du temps dont on a peut-être parlé jusqu'ici, dans ces différentes modalités qui, pour moi, sont assez communes. Du coup, mais dans une temporalité qui est tout à fait différente, qui est celle que, ben, venissent dans le langage et l'expérience humaine repris dans le tome 2 des... donc le premier mot de Linguistique Générale, donc, chez Gallimard. Problème. Problème, oui. Je dois supprimer les problèmes. Donc, il explique un C, mais, donc, on aboutit à cela, c'est que, lorsqu'on est deux interlocuteurs, je ne sais pas si... si vous voyez mes tableaux, sinon, il y a celui-là. On est deux interlocuteurs, quoi qu'on dise, ça peut être même dans des langues étrangères, si on n'est pas, peut-être, dans un dialogue de... je vais dire de sourd, je ne suis pas sûr, mais façon psychotique, on parle forcément l'un à côté de l'autre. Il y a un échange qui s'établit, moi qui parle d'échange, je ne pense pas que ce soit bien ministre, et que ça, c'est un temps qui correspond au temps d'Augustin, pour moi, que j'appelle un temps intentionnel, qui est le temps de l'échange qui est un temps que je dirais pour aller vite, me bien, plus largement éclaquant, asphérique, au même sens, ça correspond aux objets inorientables, en tous les cas, ce temps-là. Donc, ce temps de l'échange est impalpable, la parole n'est pas palpable. Donc, il y avait une discussion à avoir sur la matérialité qui avait commencé à être engagée. Je ne suis pas sûr que toutes les questions de matérialité conviennent, et par exemple, quand on veut parler du réel, on parle souvent du réel comme matérialité. Ça, je ne suis pas sûr. Je crois qu'il y a des praticables de la réalité, qui est à la fois imaginaire et réel, probablement, et forcément mêlée de symboliques, qui donnent un accès, comme je viens de faire avec ce croquis, qui donnent un accès à ce que peut être l'échange. Précisément, l'échange lui-même n'est pas accessible. Ça, c'est un point de vue fixé, un arrêt sur image, en quelque sorte, d'une mobilisation qui, sinon, n'apparaîtrait pas. Et effectivement, l'intention fonctionnelle est absolument insaisissable. Pour la rendre saisissable, il faut la transformer en objet. Donc ça, c'est le propos de Fréguez. Je ne vais pas très loin dans la philosophie logique de Fréguez, mais ça me suffit beaucoup, quand même. ce qui fait que j'ai une théorie de la structure des topos, peut-être. Dites-moi si ce que j'appelle topos convient. Dans le même temps, le terme que j'aurais tendance à utiliser, c'est celui de schématisme, peut-être à partir de Kant, mais peut-être que je ne suis pas un bon kantien non plus. Donc, je donne la part belle aux fonctions sur les éléments et sur le fait qu'on est dans du synthétique a priori. dans tout ça, que je pense que la structure signifiante suscite l'organisation du monde auquel on a affaire. Ce qui fait que, je ne suis pas exactement d'accord ni avec Freud ni avec Lacan, je m'avance, sur le fait qu'il faille éliminer une Weltanschauung et qui, je pense que c'est Pierre Fitigliano ce matin, enfin je ne sais pas qui, mais dans les notes que j'ai prises, qui a rappelé qu'il fallait compter avec la vision chez Grothendie. Qui est-ce qui a rappelé ça ce matin, je ne sais plus. Bon, et bien je pense qu'il y a une vision du monde. On a chacun, ce n'est pas possible de se situer autrement, on a chacun un point de vue schématique de ce qui constitue du sujet et du monde et le sujet, là du coup, dans la mesure où je le prends dans une fonction d'échange, comme je parle de deux interlocuteurs, on va dire deux bonshommes, ce sont des... et Claquant parle de sujet d'une manière un peu fouillie. C'est d'ailleurs qu'on ne sait jamais de quoi il parle exactement et souvent ce sont les bonshommes, donc des individus et ça ne convient pas toujours à la théorie du sujet, surtout quand c'est une théorie du sujet clivé. Donc ça, c'est une théorie du sujet clivé, mais en même temps, localement, on a des sujets que j'appelle subjectifs pour distinguer du sujet subjectal. C'est plutôt un terme que je prendrais chez Alain de Libéra, ça. Donc le sujet global, aussi scindé soit-il en sujet subjectif, c'est du sujet subjectal. Et donc cet échange qui ne permet pas de revenir à un point mort auquel cas d'une supposée origine, je me passe d'origine, même si pour commencer à parler, je fais semblant d'en prendre une, bon, c'est du semblant. Je me passe d'origine de telle façon à ce que on ne revienne jamais au même point et donc il y a ce que Freud appelle sans l'avoir théorisé, mais c'est Lacan qui l'a théorisé, une Einsteinung, c'est ce que j'appelle des canages. Il y a une dérive effectivement avec laquelle il y a un comté et qui définit ce qui a été appelé précédemment la chaîne signifiante. Chaîne signifiante, c'est un peu limitatif, ça veut dire quelque chose de linéaire, il me semble, en général, alors qu'il vaudrait mieux parler de réseau signifiant peut-être multilinéaire, ça veut dire transfinie, absolument, et inaccessible dans cette infinitude-là. Parce que je crois qu'il y en a une autre dont on ne parle pas assez et qui rejoint la question du vide opératoire, c'est un mode de densification, d'intensification de, je veux dire, du vide initial et du zéro. Ce vide initial, pour moi, c'est la pulsion de mort chez Freud. C'est parce qu'on parle du vide, parce qu'à la fin de la vie, je ne crois pas au maintien de l'âme et à la résurrection des corps, donc je crois que c'est un vide au bout du compte. Mais il y a un vide préalable, je pense que c'est du Freud, ce que je dis là, qui l'a rappelé pulsion de mort, mais après, ça glisse tout de suite vers une confusion avec la pulsion de destruction. Ce n'est pas ce que je veux dire. Il y a quelque chose d'existentiel qui s'appelle pulsion de mort et qui permet de fonder sur du vide l'organisation récursive de la signifiance telle que ça a été rappelé par Locha, qui me semble, sur le fait qu'avec compte indique que la spatialité, ce n'est peut-être pas le terme qui a été utilisé, c'est moi qui le dis comme ça, est donnée en termes de temporalité. Sûrement, et ça compte, dire de dynamique, ça rejoint la dynamologie, je pense, de Bachelard, mais pas seulement comme ça, de dynamique, mais que ça permet de parler de cette dynamique comme signifiante et que tout ce que nous sommes en train de débattre ici, d'avancer, de discuter, c'est aussi d'une théorie du signifiant, une théorie du sujet, une théorie des pratiques, pratiques mathématiques, pratiques analytiques qui sont sûrement distinctes selon chacun. Voilà. Et du coup, je pense qu'avec une vision du monde précisément, les topos, topoi, je vais dire un peu plus, ne sont pas aussi dispersés qu'ils sembleraient, je ne suis pas sûr qu'ils parlaient d'un topos propre à chacun comme sujet subjectif. Il y a sûrement un topos commun qui est de l'ordre de ce que je viens de développer là. Mais ça, c'est à voir. C'est effectivement ma vision des choses. Mais c'est aussi une vision du monde, une vision du sujet, une vision du signifiant. Parce que lorsqu'on parle de clivage, de refendre du signifiant, et qu'on a parlé aussi, je ne sais plus qu'il y a parlé d'autoréférence, un incône peut-être, je ne sais plus. Non, enfin, il y a quelqu'un qui, dans ces deux jours, a parlé d'autoréférence. Je crois que c'est un vrai problème par rapport à ce que je reprends à mon compte sous le terme d'argument transcendantale. Il y a des livres qui expliquent que l'argument transcendantale, c'est de l'autoréférence. J'ai même publié, quelqu'un qui avait fait un topo sur le signifiant comme autoréférentiel. Je ne crois pas du tout. Un signifiant s'attache à un autre signifiant pour se définir. Au moins, la définition de Lacan qui dit qu'un signifiant représente un sujet pour un autre signifiant, c'est une définition imprédicative. C'est-à-dire, de prime abord, et je ne vais pas trop loin dans mes explications, récursif imprédicatif, c'est du même tonneau, précisément récusé par Poincaré, par Ressol, par Cerbelot, Péano, etc., qu'on construit, du coup, contre les théories imprédicatives possibles, contre ce qu'ils appelaient cercle vicieux, paradoxe, les théories des ensembles qui éliminaient cercle vicieux et paradoxe. Je pense que l'inconscient est avant tout constitué des dits paradoxes et cercle vicieux qui sont, comme le rappelait Pierre Bétilliano ce matin, constitués de logiques que j'appelle hétérogènes, quoi il ne dirait des logiques déviantes, que j'aime bien, je ne voudrais pas tout ça en arriver parce que ça me plaît, le traducteur français de Coignes, enfin de certains ouvrages de Coignes, qui est l'Argeau, traduit déviante en anglais par déviationniste, c'est encore mieux, je crois. Bon, et ces logiques sont des logiques de l'inconscient qui rejoignent, comme ça a été dit, déjà par Patrick Gauthier Lafaye avec les dits conteurs de l'asexuation de Lacan, mais par d'autres aussi, ce qui a été rappelé ce matin par Pierre Bétilliano sur la question de la féminité telle que Grotendique en parlait, dans la mesure où Lacan utilise le carré modal, donc il enlève une arête pour qu'on puisse y suivre un chemin eulérien, c'est-à-dire d'un trait de plume sans repasser deux fois par la même fonction, parce que ces arêtes pour moi sont des fonctions, et que la structure est faite d'abord de fonctions, ensuite chaque sommet est un élément dépendant extensionnellement de ces fonctions. Donc Lacan différencie la logique classique, Kwaïn précisément, entre, on va dire, l'existentiel et l'universel de la logique qu'il utilise, qui est une logique de l'hétéros, comme il dit, donc pour moi, des logiques hétérogènes qui sont hétérogènes à la logique classique, entre le maternel et le féminin, pour aller un peu vite, entre le tout et le pas tout, comme il dit. Bon, ce distinguo, si n'empêche pas le lien, est absolument essentiel. Le lien, qui est un lien de différence, mais un lien de différence qui n'est pas fait d'un barrage. On n'est pas dans quelque chose de psychotique, comme dirait Bloyler qui a inventé la schizophrénie, on est dans quelque chose du clivage, relatif au clivage freudien à la spaltung, qui est une spaltung qui fait lien. Dans son texte terminal, où il parle du fétichisme et du clivage du sujet, il dit bien que le sujet, avec son fétiche, paye des deux côtés à l'obligation, parce qu'on est dans des termes déontiques, à l'obligation et à l'interdit. L'obligation de la masturbation et de la satisfaction sexuelle, de la jouissance sexuelle, de la jouissance phallique, comme dit Lacan, et peut-être qu'il faut distinguer de la jouissance phallique et de la jouissance sexuelle, c'est encore un autre débat, et l'interdit de la masturbation. Donc le sujet, il se rend aux deux, et s'il se masturbe sur une gaine, disons, on ne va pas lui couper le zizi. Donc il échappe à ça. Ce lien, c'est un lien de ce qui n'a pas été discuté pendant ces deux journées, pas seulement un lien de jouissance, entre jouissance phallique et jouissance de l'autre, c'est un lien de la lettre à l'organisation signifiante. Je pense que la lettre, ce n'est pas seulement la lettre caractère du graphe, comme on a pu le dire, c'est aussi la lettre de l'organisation des signifiants en chaîne, de telle façon à ce que l'enchaînement d'un signifiant à l'autre qui se passe de toute saturation, puisque un signifiant c'est une fonction ouverte, qu'un signifiant c'est une fonction, c'est pas un élément, on n'est pas chez Saussure et dans plus ou moins ce que ses élèves ont publié, parce que quand même les écrits de Saussure sont d'un autre tabac. Et donc la tentative de saturation d'une fonction signifiante se fait par une autre fonction aussi ouverte et ça n'en finit pas d'appeler une fermeture qui ne vient jamais. Ça c'est le propre du signifiant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas citer un signifiant, ça c'est du baratin, je vois. On ne peut que faire état d'une organisation dynamique des signifiants et on ne peut pas sortir un signifiant de la chaîne parce que ça devient du signifié, de la signification, des mots, etc. Donc ce que Lacan propose, c'est que ce lien, c'est moi qui l'interprète, c'est dans l'iturataire, mais je l'interprète à ma façon, soit un lien d'organisation de la lettre qui fasse qu'il y a un littoral du signifiant avec un autre signifiant et que c'est aussi ce qui joue dans ce que j'appelle récursivité. Donc on peut dire qu'il y a un topos de la lettre dans l'inconscient, en gros c'est ce que dit Lacan, et qui correspond à ce que je vais dessiner maintenant, en vous proposant, puis je vais terminer avec ça, mais je vous ferai remarquer que vous ne m'avez pas interrompu, c'est un peu juste vu mon débit. Bon, c'est un peu difficile, c'est vrai. Donc, ce que je propose, c'est ce que je viens d'écrire de l'ouverture de la bande de Gubius chez Lacan, et il y a des ouvertures diverses chez lui, de cette écriture qui n'est pas en spirale mais en hélice aussi, en hélice plus ou moins resserrée, et de ce qui correspond. Je parle de Benveniste, il va parler donc de la parole qui se développe selon un axe directif, dit-il, et un axe statif. Alors ça rejoint métonymie, métaphore et tout ce qu'on peut en dire, mais ça rejoint ce que je vais appeler signifiant, c'est-à-dire l'enchaînement des signifiants dans le réseau multidimensionnel des signifiants, donc une structure du continu d'ouverture en ouverture, ça peut se segmenter en apparence de manière différentielle, il n'empêche que c'est du continu et qu'il trouve effectivement à se segmenter, sinon on ne pourrait rien dire, jamais. Vous savez, c'est comme l'histoire juive, des types qui se vendent, enfin ils sont 3-4, qui vendent toujours le même lot de pantalons entre eux. Une fois, il y en a un qui en a marre qui vend ça à un goye, les autres lui reprochent, qu'est-ce que tu as, on fait si belles affaires ensemble, pourquoi tu l'as vendu à un goye ? Bon, ça se donne en continu, quelle que soit la segmentation. Bon. Et cette segmentation, chez Freud, elle est donnée en termes de forcheté longue, représentation. Donc, il y a différents accès à la représentation et je ne vais pas me mettre à discuter de toute la métapsychologie, mais il y a de quoi faire. Chez Lacan, je pense qu'elle se donne en termes de lettres, mais vraiment pour faire état de la lettre gamma, mais à chaque fois, c'est un obstacle. Donc, quand Lacoula Barthe et Nancy reprennent le texte de Lacan sur l'instance de la lettre, instance, disent-ils, ça veut dire enstasis, à chaque fois, je fais l'erreur parce que je rapprochais d'ensthé longue, mais bon, il y a quelque chose, mais souvent, un T en plus dans enstasis, c'est mon inconscient qui décide. Donc, cet enstasis, c'est un obstacle, et comme Lacan insiste, le processus primaire est d'obstruction, par rapport à ce qu'il viendra au bout de l'organisation signifiante, donc en termes de signifier du processus secondaire et de la conscience, l'inconscient est avant tout structuré depuis ce que sont ces marques, ces traces. Je parle de marques comme, en gros, Kant dans sa logique, c'est Merkmal, ce sont des... les dernières traductions françaises disent « caractère ». Donc, ça nous incite à prendre ça pour des lettres aussi, ce sont des marques ou des traces. Chez Freud, c'est Erine et Rondspur, c'est une trace, et donc, c'est une trace qui organise la mémoire. On parlait ce matin de Mme Bazinec de mémorialisation, de commémoration, donc il y a effectivement une manière de faire trace de telle façon à ce que la mémoire s'en suive, exactement comme cette organisation, c'est ce que Lacan appelle de la représentance, c'est ce que Freud appelle de la représentance, malheureusement, Lacan l'a mal traduit par « le représentant », ça fait confusion, entre fonction de représentance et objet, le représentant, les lacaniens suivent le mouvement, mais il vaut mieux en revenir à Freud là-dessus, d'un continu de la représentance. Or, c'est comme ça que je le lis chez Alamea, je vous invite à lire son bouquin sur la philosophie des dernières mathématiques, je ne donne pas le titre exact, où passer, gros t'indique, au filtre de Alamea, ça permet de le lire avec d'autant de facilité. La traduction par Charles Ayuni me semble être tout à fait adaptée, même si là je parle de flux, après il y a le terme de fluxion, je n'ai pas demandé à Zalamea comment il l'avait dit en espagnol, il y a quoi discuter entre ce qui est de l'ordre d'un flux, et je donne encore un élément, je vais m'arrêter là-dessus, et de ce qui vient segmenter ce flux de telle façon à ce que ce discontinu, ce discret et ce continu soit selon moi en relation, puisque quand même la parole chez Bavnist est mise en corrélation, et ça va nous donner un repli en huit, un huit intérieur. Là, le flux va retrouver une théorie du chaos qui correspond dans mon simplisme, et donc on ne revient pas au même point, à l'image que fait Edouard Lorenz à partir de la météo, d'un des premiers attracteurs, étrange du fait d'inclure la fractalité là-dedans, et donc j'ai une idée du continu qui reprend plutôt autrement que je n'avais fait précédemment l'hélice articulant la chaîne signifiante, donc cette idée du continu en continuité avec le discontinu me semble être absolument essentielle pour retrouver le chaotique du signifiant comme topos de l'inconscient. Donc ça suffit. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie Alain Comte de ne pas m'avoir interrompu. Même pour faire un ajout. Garde le micro, on va faire passer celui-ci. Et franchement, j'avais, j'avais, et j'ai toujours sous le coude, en détail, un commentaire de ce que j'ai pris dans Lacan, un commentaire de ce que j'ai pris dans Grotendic, dans Récolte et Semaille, c'était assez facile en prenant sur Internet. Donc j'ai, Anna-Claudia du moins gentiment m'a sorti tout ce qui concernait créativité et invention. Parfois c'est assez banal et parfois il dit des trucs très précis qui vont dans le même sens que la prédicativité. Donc j'insiste là-dessus et j'ai repris chez Alamea tout ce qui venait aussi par-dessus. Bon, voilà. Plus point carré que je suis dispensé de référer. On pourra mettre le texte que tu souhaiteras en ligne sur la... D'accord. Encore en quand ce sera d'actuographier parce que je continue d'écrire elle. Pas de problème et c'est vrai pour tous les intervenants et au moment où ils le souhaitent. Alors, Amethon. Alors, j'ai vu que tu as dessiné des flèches dans la chaîne des signifiants. Oui, avant, oui. Voilà. Est-ce que ça veut dire que tu considères la chaîne des signifiants comme une catégorie et est-ce que la suite des lettres que tu montres avec Lacan ça m'évoque une composition de morphisme ? Oui, je vois... Est-ce que c'est bien dans cet état d'esprit-là ? Oui, je parle de schématisme sur un mode particulier. C'est vrai que depuis longtemps c'était Jean-Michel Vapro qui m'avait fait remarquer ça. J'utilisais des flèches depuis 40-50 ans très naïvement et ça se perpétue la naïveté. Mais j'en suis pas à dire que c'est exactement une catégorie. Ma question aussi naïve de ce matin et quand Stéphane m'a répondu je suis vraiment ignat bien sûr ça me simplifierait mon idée un peu taxinomique ça allait être très mauvaise pour ça qui est un topos par catégorie mais il y a des catégories sans topos bon pourquoi pas je sais pas exactement Alors par contre on a une petite catégorie on prend les foncteurs dans Anse là ça donne un topos de préféceaux associé à une petite catégorie Anse c'est la catégorie des ensembles c'est le travail oui c'est pas comme représentance qui est ANCE représentance non mais je veux dire un truc de plus sur les questions de faisceaux parce que je pense que ce que j'appelle signifiance alors pour les lacaniens j'ai pas tout dit j'ai pas dit que ce que j'appelle signifiance c'est ce que Lacan est obligé de réinventer comme signifiant une R et que le signifiant standard et binaire d'associer du symbolique de la signifiance avec de l'imaginaire de la représentation voire de la lettre ou quelque chose plutôt caractère que littoral mais je pense que quand on se parle dans un sens ou dans l'autre d'une hélice et que vu en perspective je sais pas si je dois dire rasante ça nous donne une sinusoïde on est là dans une série de vagues je réponds à Anatole qui ne veut pas m'écouter il ne faut pas donc j'ai passé de l'hélice à la sinusoïde et cette sinusoïde que je prends à partir d'un certain nombre de termes freudiens comme une série de vagues qui correspond précisément à un fibré et je fais des jeux de mots souvent entre l'allemand le français du français au français je passe du fibré au vibré mais sur le littoral ces vagues viennent à mourir à mon avis en s'aplatissant disons pour constituer le littoral ce qui fait que il y a ce que Freud appelle une schiertung un feuilletage on pourrait dire une condensation qui fait que la signifiance n'est pas aussi simpliste que ça qu'elle reprend ce qui s'est peut-être dégradé de ces signifiants binaires en signifiant unaire de la discontinuité à la continuité dans un tel passage donc c'est vrai que j'utilise beaucoup des croquis pour me fixer les idées en argumentant par dessus à partir de certaines lectures qui vont pouvoir étayer mon propos de manière philosophique linguistique mathématique il n'empêche que ce type de symbole ça joue un rôle dans ton inconscient mais également quand les mathématiciens vont donner un nom donné en représentant par un symbole ça a aussi une signification d'accord donc il se peut qu'on trouve quand même le lien même si le lien n'apparaissait pas au départ oui alors c'était une partie de mon propos que je suis passé à côté aussi c'était de dire que s'il y a une rencontre possible entre Lacan et Grotendique posthume du coup malgré ce que Daniel Simonine vous en a rappelé cette rencontre a lieu concernant les topos à condition de prendre la spatialité comme une topo un discours toposique comme dit Grotendique pas topologique toposique c'est son terme dans récolte des sommeils de du signifiant parce qu'il se peut que ton inconscient ait déjà capté un début vers la solution des problèmes qu'on pose mais sans que ton inconscient c'est très intuitif ça sûrement non mais c'est surtout que je reprends aussi quelque chose qui a été avancé c'est pas mon inconscient je crois pas que je crois pas qu'il est inconscient de quelqu'un il n'y a pas d'inconscient collectif non plus mais l'inconscient est pris comme la parole dans l'interlocution et l'inconscient du sujet supposé savoir dans le transfert dans une cure analytique c'est entre deux que ça se situe donc voilà c'est pas mon inconscient ton inconscient si je dis la parole entre nous c'est pas ma parole et ta parole voilà là ça me tente d'intervenir par rapport à ce que Anatole a dit ce matin et cette discussion je pense qu'effectivement il y a deux nuances qui sont oubliées dans cette discussion il y a d'abord la nuance entre justement le site et le topos et je pense que ce qui se passe dans un dialogue dans ce que vous venez de décrire ça a à voir avec le site alors que l'inconscient individuel a à voir avec le topos qui n'est pas la même chose ce ne sont pas ce sont deux choses distinctes mais moi dans une suite de signifiants je considère que la logique du signifiant est telle que je ne peux pas me départir de la continuité et que ce qui va localiser le supposé signifiant linguistique c'est un site c'est un terme que j'utilise sans savoir c'est pas le même genre de site non non mais c'est d'accord c'est intuitif l'autre nuance qui est à mon avis extrêmement importante c'est de confondre la distinction qu'il y a entre un topos individuel et le topos classifiant et je pense que ce dont tu viens de parler ça a beaucoup à voir avec un topos classifiant beaucoup plus qu'avec un topos individuel et c'est en ce sens que c'est commun que ce n'est pas individuel et que c'est partagé par tout le monde là il y a une grosse différence et je veux dire on apprend énormément sur les topos pas seulement à partir des topos associés à une petite catégorie bien sûr aux espaces topologiques et ça c'est le côté trivial mais aussi par les topos qui classifient une préoccupation parce que quand on parle de théorie logique du premier ordre on peut voir ça de manière très générale c'est un schématisme et donc ça correspondait exactement à ce genre d'idée d'accord je voulais ajouter effectivement un point je ne sais pas si c'est quand même en correspondance avec ce que tu dis puisque ça m'y ramène c'est que Lacan s'est occupé d'une topologie des variétés donnant la part belle à l'imaginaire c'est un peu insuffisant or s'ils étaient occupés comme ils s'en occupaient quand même aussi dans soit peu en termes de continuité même de connexité de compacité de topologie générale donc je pense pendant longtemps j'ai dit que les points de la topologie générale correspondaient aux signifiants de la psychanalyse lacaniane et je pense aussi que ces signifiants les idées partent en même temps ça correspond à ce que Pierre Pitigliano avait aussi dit ce matin sur la manière de pouvoir peut-être saisir ces signifiants ou ne pas les saisir précisément mais en tous les cas avec ce qu'on a dit de la spatialité du rapport à la temporalité et à la dynamologie de tout ça je pense que le mouvement est plus déterminant que les dites choses attention parce que justement quand on parle des dites choses ou quand on parle d'un espace topologique les points ne se partent pas entre eux alors que les topos généralisent les espaces topologiques pour que les points se parlent entre eux ça c'est la chose la plus fondamentale c'est ça la nouveauté la vraie nouveauté des deux postes c'est ça non mais c'est ce que je vais dire du rapport de la topologie en tous les cas et général peut-être et du coup peut-être une extension mais pas de la topologie en façon toposique comme qui dirait c'est le voisinage je pense qu'un signifiant se définit de son voisinage avec un autre exactement comme des points se définissent de leur voisinage avec un autre et ça ça me semble absolument important non parce que pas seulement à mon avis il ne se définit pas seulement par le voisinage avec les autres il se définit par les relations avec les autres et les relations avec les autres ne sont pas du tout forcément locales on peut avoir des relations dans un topos entre des points qui sont infiniment éloignés un voisinage ça peut être infiniment éloigné aussi si j'ai bien saisi non 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 il y a quelque chose de non peut-être que vous êtes d'accord sur le sens du mot voisinage peut-être si le sens du mot voisinage c'est le sens topologique ce que je dis c'est radicalement différent non mais on ne tient pas compte d'une distance quelconque dans un voisinage quand même il faut l'habitude en définir un voisinage parce qu'on joue de l'imaginaire de la proximité un voisinage c'est un ensemble de points oui peut-être exactement quand on va parler d'un ensemble signifiant mais ça suppose il peut y avoir un éloignement c'est comme on est dans la physique quantique aussi ça peut se causer avec des trucs à perpète non mais c'est pour dire qu'il y a plein de différences et que c'est bien d'essayer de les mettre noir sur blanc de discuter et que peut-être Stéphane devra nous organiser un colloque de discussion parce que quelquefois vous dites les mêmes mots avec un sens qui n'est pas forcément le même probablement et j'ai pas la fonction attention à ça oui mais ça je veux bien le croire oui ça de la fond m'avait pointé oui cette invitation est d'une invitation à un gros travail dont la première étape à laquelle je me situerai pour l'instant serait déjà de noter différentes façons de ne pas comprendre pour ce qui me concerne on va comprendre les mêmes mots oui les mêmes mots voilà donc et pour certains c'est peut-être considéré comme un atout c'est peut-être une valeur qui est du côté de l'ambiguïté du flou alors que pour d'autres parmi nous au contraire être le plus précis possible c'est nécessaire voilà donc pour les mathématiciens c'est nécessaire et pour une partie des psychanalystes ce serait considéré comme nécessaire de ne pas entre guillemets s'enfermer dans des significations trop précises pour certains et tout se discute moi je m'en tiens pour ce qui me concerne pour l'instant au fait que ce n'est pas du tout de la même façon que je ne comprends pas René Lève ou que je ne comprends pas Anatole Kélif c'est des façons différentes de ne pas comprendre je dis ça aussi peut-être pour mettre tout le monde à l'aise si nécessaire mais en tout cas je témoigne de ma propre expérience bon il se trouve qu'il y en a que je comprends plus que d'autres mais voilà c'est comme ça et je vais passer le micro à monsieur il y en a il y en a à monsieur Tomé qui est là est-ce qu'il a répondu aussi ensuite nous pourrons écouter oui bon alors comme il se trouve que René donne une définition très particulière du terme de fonction je voudrais simplement redire simplement qu'est-ce que c'est qu'une fonction en mathématiques et en informatique une fonction c'est un objet bien particulier qui à qui on donne des éléments et qui répond toujours quelque chose une fonction à la particularité de toujours répondre quelque chose y qui a l'f2x si on est en mathématiques le y qui va toujours avoir une valeur lorsque on lui a donné des ordres ou des paramètres bon en informatique c'est exactement la même chose lorsqu'on programme il y a certains langages qui sont des langages exclusivement fonctionnels où chaque fois qu'on demande on donne des valeurs à une opération et bien elle répond quelque chose mais en fait voilà ça c'est vraiment quelque chose à savoir il n'y a pas le vide évidemment dont parle René qui est très particulier également quelque chose qu'on oublie toujours si par exemple il y a aussi autre chose qui se passe dans le cas des fonctions en informatique par exemple si je demande d'imprimer une page de papier la réponse de cette fonction c'est pas la page de papier la réponse c'est oui ou non j'ai réussi j'ai raté c'est comme si et le papier qui sort c'est ce qu'on appelle en informatique un effet de bord c'est comme si vous demandez à quelqu'un l'heure il va vous répondre oui il peut donner l'heure mais l'heure qu'il donne c'est ce qu'on appelle un effet de bord ça c'est dans Pierre Dac oui voilà c'est dans Pierre Dac mais c'est au niveau radical de ce qu'il en est en mathématiques ou au moins en informatique c'est comme ça que ça fonctionne une fonction ça rend toujours quelque chose bon voilà voilà c'est bon on a la table c'était pas monsieur Alain Côte j'avais voulu vous préciser pour les non-mathématiciens la différence sur laquelle vous avez appuyé entre site et topos oui alors ça c'est une différence fondamentale si vous voulez bon donc ce qui se produit en gros c'est qu'il y a une manière de fabriquer des topos et cette manière de fabriquer des topos si elle est géniale on va obtenir n'importe quel topos de cette manière là et par contre un peu un topos un topos peut avoir plusieurs manières de se fabriquer qui n'ont a priori rien à voir entre elles ce qui est extraordinaire et c'est pour ça que je disais qu'on peut très bien avoir une image du topos de l'inconscient d'une personne en discutant avec elle et ce sera ça peut donner une présentation qui sera une présentation particulière parce qu'elle correspondra à l'interaction entre deux personnes donc en fait la différence c'est la suivante c'est que on peut fabriquer n'importe quel topos de la manière suivante on prend une petite catégorie et ensuite pour cette petite catégorie donc une petite catégorie qu'est-ce que c'est ? c'est un graphe dans lequel les flèches qui sont toujours orientées peuvent se composer c'est-à-dire que si vous avez une flèche qui va de A à B et une flèche qui va de B à C et bien vous pouvez les composer vous obtiendrez une flèche qui va de A à C donc c'est ça une petite catégorie c'est rien de plus que ça donc c'est quelque chose de très simple quand on sait ce que c'est qu'un graphe il y a une différence entre les catégories et les petites catégories c'est qu'en général les objets d'une catégorie ne forment pas un ensemble alors qu'une petite catégorie c'est comme un graphe c'est-à-dire que ces objets forment un ensemble alors quand on parle d'une petite catégorie on peut à partir d'elle considérer ce qu'on appelle les foncteurs contravariants de cette petite catégorie dans les ensembles ça veut dire qu'à chaque point on associe un ensemble et à chaque flèche on associe une fonction comme on vient d'en parler qui va du premier ensemble vers le deuxième une fonction qui donne quelque chose chaque fois qu'on lui pose une question c'est-à-dire que chaque fois qu'on lui donne un x elle répond f de x et ça c'est précis donc voilà ce qu'on fait alors quand on fait ce travail-là on n'a pas encore le topos le plus général pourquoi ? parce que c'est comme si on avait un ensemble discret si vous voulez la catégorie elle joue le rôle d'ensemble discret après il faut définir ce qu'on appelle les recouvrements alors ça c'est compliqué ça s'appelle un crible et à partir d'une topologie de Gont-Indique sur les cribles on définit le topos le plus général mais alors ce qu'il y a c'est que c'est une manière de construire un topos de même que quand vous avez un espace vectoriel vous pouvez donner une base et vous pouvez écrire l'espace vectoriel en termes de coordonnées mais c'est une manière de donner cet espace vectoriel vous avez des bases différentes une représentation c'est une représentation donc en fait un topos peut se représenter à partir d'un site mais des sites très différents peuvent correspondre au même topos et c'est un des leitmotifs d'Olivia Caramello d'expliquer que justement il y a des situations qui ne sautent absolument pas aux yeux et dans lesquelles des sites a priori extrêmement différents correspondent en fait au même topos ça veut dire que le topos il abstrait quelque chose d'encore plus subtil que ce qui est contenu dans le site en question qui le définit et bon et alors ce qui semble clair c'est que justement dans le travail que vous êtes en train de faire vous essayez de construire on essaye de faire oui mais vous essayez de construire un site et ça c'est très bien mais a priori ce site devrait effectivement être correspondant à une version du topos de la conscience d'une personne et devrait correspondre effectivement à une analyse particulière qui correspondrait à un point de vue particulier justement alors que le topos lui a quelque chose d'enlève mais alors il y a une autre nuance extrêmement importante c'est justement la nuance avec les topos classifiants pourquoi ? parce que qu'est-ce que les topos classifiants ont de particulier ? c'est que dans ce cas là on n'a pas seulement le topos mais on donne un objet particulier de ce topos et cet objet particulier de ce topos classifie une bon en mathématiques on dirait une théorie logique du premier ordre il classifie si vous voulez une idée il classifie un fantasme il classifie un mythe quelque chose comme ça et ça c'est extrêmement général c'est à dire c'est quelque chose qui va être du genre universel beaucoup plus que particulier et bon moi ça m'ennuirait de dire que nous en tant qu'individus n'avons pas quelque chose de particulier à du particulier si mais la singularité c'est ce qui est le plus partagé d'accord chez Freud c'est le père primordial le plus singulier d'accord et alors j'ai l'impression que dans nos discussions ce qui nous manque un peu si vous voulez c'est justement le père qui serait là pour dire mais non ça c'est du surréalisme et ça ça a du sens j'ai un peu cette impression le surréalisme a du sens oui bien sûr mais il a un sens au sens artistique mais j'ai eu cette impression peut-être que les fantasmes originaires de Freud répondent à cette question je ne sais pas oui mais ce serait génial de trouver ça bien sûr mais pour ça bon ben je veux dire il faudrait faire un travail qui n'est pas du tout un travail facile parce que on peut pas on peut pas on peut pas l'inventer comme ça on peut pas l'inventer comme ça mais on peut pas l'inventer comme ça ce que je veux dire c'est que il faudrait avoir un tas d'exemples mathématiques etc puis dire ah ça ça a l'air de coller etc je veux dire mais il y a un travail et d'exemples cliniques aussi et d'exemples cliniques c'est ça dont on a besoin et c'est pour ça qu'on a besoin de parler et d'essayer de se comprendre en mettant dans notre poche notre égo et en se disant que la comment dire le but en vaut vraiment la peine et que c'est ça qu'il faut faire c'est pour ça